Wesh wesh les amis, dans cette vidéo on va parler d'une expérience inquiétante que mène Facebook pour notre accès à l'information. Et non, il s'agira pas de fake news. Alors c'est vraiment important Facebook pour l'accès à l'information parce que de plus en plus de gens s'informent via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est une des sources de trafic principale de tous les sites d'info, le monde ou un petit blog. Et chez les jeunes, les réseaux sociaux ont même supplanté la télé comme source principale d'information. Donc Facebook a un rôle à jouer pour notre accès démocratique à l'info. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Là ils sont en train de tester, Facebook, de supprimer toutes les publications de pages des files d'actu. Ça veut dire qu'il y aura plus de publications de l'équipe Combini ou de nous, ça ce sera plus dans votre file d'actu, sauf si la page elle paye. Parce qu'évidemment il faut se faire de l'argent. Alors les pages vont pas radicalement disparaître de Facebook, elles seront juste dans un petit onglet à part. Comme là maintenant vous avez message, je sais pas quoi, il y aura un petit onglet juste pour les pages. Et cette idée, Facebook utilise la procédure standard qu'elle prend avant de généraliser une mesure, elle teste dans certains pays. C'est exactement comme ça qu'ils ont fait pour les remplacer les j'aime et mettre des raras ou des coeurs. D'abord tu testes dans un pays et tu vois si ça marche. Là c'est testé dans 6 pays de mettre les pages loin du fil d'actu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pour enquêter, pour savoir à quel point est-ce que l'information et les pages d'info étaient toujours visionnées, il y a un journal britannique bien sérieux qui s'appelle le Guardian qui a fait une enquête. Et ils ont appelé les journaux et les pages d'info de tous ces pays-là. Et qu'est-ce qu'ils ont montré ? Bah que ce soit Soi Sikwentaïdos au Guatemala ou Krautengel en Slovaquie, toutes les pages ont eu des chutes de trafic autour de 2 tiers. Ça veut dire que du jour au lendemain, parce que Facebook a dit, Jacques a dit, maintenant vous allez raquer pour être dans un fil d'actu, et bien il y a 2 tiers du trafic qui a disparu. Ça veut aussi dire que les gens au Guatemala et en Slovaquie et dans tous les pays testés, et bien ils avaient 2 tiers de moins d'informations dans leur fil d'actu. Alors pour le moment, c'est qu'un test. Quand Facebook a vu que l'info sortait grâce à l'enquête du Guardian, ils ont immédiatement rappelé à tout le monde, mais non, c'est qu'un test, il n'y a pas encore de plan de l'étendre mondialement. Mais c'est un test qui pourrait étendre mondialement quand ils veulent. Comme tous les réseaux sociaux, l'algorithme, il est entièrement détenu par une multinationale privée qui, si elle a envie de faire plus de pognou en enlevant complètement la dimension d'information, et bien ils le feront sans hésiter. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire, simple citoyen ? Le premier truc, c'est que quand on aime une page, par exemple si vous aimez le contenu Osons Causer, et bien il suffit pas de cliquer sur le bouton J'aime. Alors ce qu'il faut faire pour rien rater de nos nouvelles publications, c'est cliquer sur Déjà Abonné, puis cliquer sur Voir en premier. Comme ça, vous verrez passer toutes nos nouvelles publications. Parce que si vous faites pas ça, déjà actuellement, et bien Facebook ne vous montre pas, et loin de là, tout le contenu des pages que vous aimez. Donc aimer ne suffit pas, cliquez sur Voir en premier. Premier point. Et deuxième point, pour n'importe quelle autre source d'infos que vous aimez, et bien souvent ils ne sont pas seulement sur Facebook. Nous par exemple, nos vidéos sont aussi sur YouTube, vous pouvez trouver Osons Causer sur YouTube, sur Twitter ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller sur plusieurs autres plateformes pour que vous ne soyez pas dépendant que d'un seul grand méchant algorithme et que vous diversifiez vos risques. Il faut se comporter un peu comme des traders, sinon on se fait bouffer. Donc voilà, nous on voulait vous faire cette vidéo parce que c'est des petits changements, c'est encore à l'état d'étude, mais ces changements nous font bien prendre conscience que là, l'information et nous, tout le travail qu'on a fourni depuis des années et l'information que vous arrivez à avoir sur les réseaux sociaux, et bien elle est dépendante de la volonté de quelques grandes, grandes boîtes qui comme ça, en un claquement de doigts, peuvent nous rendre complètement aveugles et nous empêcher d'accéder à l'info. Donc n'hésitez pas à taguer vos potes qui s'informent et qui utilisent Facebook pour vous balancer des petites infos, des petites nouvelles et à partager cette vidéo, parce que si on n'est pas tous au courant de ce qu'il y a un peu en train de doucement peut-être envisager Facebook, et bien on va se faire rouler dessus par la grande montagne de sucre. C'était un bisou les... Ah putain, c'était un plaisir les copains, et à tout vite. Sous-titrage Société Radio-Canada